Nous passons en 1985, loi Moble, loi fondatrice s'il en est, des rapports entre les acteurs de la construction, dont Jean-Pierre Duport a été un acteur essentiel, qui va nous le rappeler. Merci Roland, merci à Florence de nous avoir rappelé ce contexte historique. Je vais essayer de le prolonger un tout petit peu sur un certain nombre de points et de revenir sur la loi de 1985, pour laquelle je n'ai qu'un remords, c'est qu'elle était publiée le 12 juillet et pas le 11, parce que ça aurait été le jour de mon anniversaire, ce qui aurait été un signe fort. Non, je voulais dire que pour moi, tu évoquais la nostalgie, pour moi c'est la loi MOP un élément de bonheur. C'est vrai que la loi MOP a été, je crois, par rapport aux relations de la direction de l'architecture à l'époque avec le monde de l'architecture, un moment positif. Après une réforme de l'enseignement de l'architecture, pas facile à mener dans un contexte dans lequel les rapports entre les différentes catégories d'enseignants étaient très tendus, par rapport à des discussions avec l'ensemble de la profession marquée par la 101ème proposition de François Mitterrand, à savoir la dissolution de l'ordre des architectes, qui n'a finalement pas été faite, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, et qui avait créé un climat délétère. Je n'évoquerai bien évidemment pas le dossier des agréments, c'est-à-dire des maîtres d'oeuvre qui étaient candidats. Donc, sortant d'une réforme de l'enseignement de l'architecture qui avait été terminée en 1984, sortant donc, ou étant encore plongé dans le dossier des agréments, c'est vrai que la loi MOP a été un moment de bonheur, un élément, je crois, tout à fait positif. Je vais y revenir. Je voudrais dire que la loi MOP a été aussi élaborée dans un contexte où l'attention portée par la direction de l'architecture et par l'AMIC au rôle des maîtres d'ouvrage, et au fait que l'élément et l'acte fondateur d'une démarche architecturale de qualité était du côté de la maîtrise d'ouvrage, avait été initiée par quelqu'un à qui je veux rendre hommage, qui est disparu cet été, qui est Jean-Michel Bloch-Lenet, qui avait lancé l'idée d'une école de la maîtrise d'ouvrage, pour laquelle il avait d'ailleurs prévu une localisation, et c'était un des projets pour lequel Pierre Lafitte, le dynamique sénateur et promoteur de Sophia Antipolis, avait envisagé de la localiser à Sophia Antipolis. Donc j'ai été très tôt sensibilisé à la responsabilité des maîtres d'ouvrage et à l'importance qu'il y avait à clarifier leur rapport avec les autres acteurs de la construction. Pour ça d'ailleurs qu'on a créé parallèlement l'association architecture et maître d'ouvrage, qui fêtera bientôt ses 40 ans, et on se félicite des 40 ans de l'AMIC, moi je me félicite aussi des 40 ans de l'AMO, parce que ce n'était pas évident que 40 ans après, et l'AMIC existerait toujours, et l'AMO existerait toujours. On a également aussi à cette occasion-là, je vais y revenir, on s'est beaucoup battus pour créer un plan de recherche au sein de la direction de l'architecture pour que chacune des directions, alors c'était un peu un côté petit chien, je ne reviendrai pas, mais c'est vrai que j'ai été attentif à ce qu'il y ait à côté du plan construction et à côté du plan urbanisme, tout ceci a maintenant disparu, a été fusionné, ce qui était peut-être une bonne chose, qu'il y ait un plan de recherche dans le domaine de l'architecture, ça rejoint ce qui a été dit par toi et par Agnès Vins et par Florence sur le rôle de la recherche. Donc la loi de 1985 est un élément tout à fait essentiel dans l'action qui a été menée à l'époque, et je voudrais dire aussi qu'il n'était pas évident que les rédacteurs de la loi MOB soient la direction de l'architecture. Je veux dire que ce n'était pas évident à l'époque. La direction de la construction, et mon camarade et néanmoins ami Alain Maugard, je pense, aurait été heureux de revendiquer la responsabilité principale, et nous avons eu des discussions vives au moment de l'élaboration de la loi interne au sein du ministère de l'Environnement et du cadre de vie. L'ancienne DBTPC, devenue la DAEI, aurait pu également revendiquer ce rôle. Il a été confié à la direction de l'architecture, et je pense que ça a été bien, parce que ça a permis, dans cette définition du rôle des acteurs, de donner un rôle essentiel à la direction de l'architecture. Alors, quelques points que je voudrais souligner sur ce qui a été l'apport de la loi MOB. Une fois, pardon, j'allais oublier de le faire. Je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui est très modeste, mais qui a été une pierre essentielle dans la préparation de la loi MOB et dans sa rédaction, qui est Jacques Frémion. Jacques Frémion était quelqu'un de grande qualité, très modeste, mais qui a tenu la plume pour l'essentiel, et qui l'a tenu avec une grande fermeté, et pour laquelle j'ai une grande estime et une grande amitié. Alors, les éléments essentiels sur lesquels je voulais revenir. D'abord, c'est l'affirmation de la professionnalisation de la maîtrise d'ouvrage, du fait que c'est un véritable métier que d'être maître d'ouvrage, que ce soit un maître d'ouvrage public ou que ce soit un maître d'ouvrage privé, d'où la création de la MO, sur laquelle je ne reviendrai pas. Et je rappelle que l'un des éléments importants, même si les mots peuvent avoir, peuvent quelquefois avoir été controuvés et contournés après, on a mis fin avec la loi MOB à la maîtrise d'ouvrage déléguée. Et le passage du mot maître d'ouvrage délégué au mot bandataire était pour nous un élément essentiel. Le maître d'ouvrage délégué, ça voulait dans notre esprit et dans la réalité des choses, dire que le maître d'ouvrage abandonnait, entre guillemets, les responsabilités qui sont les siennes à quelqu'un d'autre, à quelqu'un, il lui confiait cette responsabilité. Et l'utilisation du mot mandataire dans la loi est un élément fondamental. Nous sommes beaucoup battus, ça a valu quelques discussions, pour que la mission du mandataire soit définie, et définie de manière précise, je ne dirais pas de manière restrictive. Les missions du mandataire peuvent être importantes, mais à aucun moment la responsabilité essentielle du maître d'ouvrage ne disparaît, ce qui était le cas dans la maîtrise d'ouvrage délégué. Le deuxième point important, c'était la formalisation de la commande et l'importance que l'on donnait au programme et à la mission du programmateur. Je pense que c'est à partir de là, et c'était aussi le fruit du travail fait par l'AMIC, de dire qu'il n'y a de bonne architecture, il n'y a de bons projets, que s'il y a un bon programme. Et je voudrais dire qu'à partir de là, tout ce qui a été fait dans le domaine de la qualité architecturale, mais tout ce qui a été fait aussi, je pense, au grand projet du président de la République, a reposé sur une bonne qualité de la programmation. La pyramide de paye est un geste architectural, mais c'est le Grand Louvre qui est l'élément fondamental, et le Grand Louvre, il a reposé sur un travail qui a été fait avec l'ensemble des conservateurs, qui n'a pas été facile et qui a permis d'établir un programme qui a abouti à cette réussite, qui est, je crois, le Grand Louvre. L'autre point important, et alors c'est là où nous avons eu les bagarres internes au ministère, mais aussi externes, les plus importantes, c'est l'indépendance de la maîtrise d'œuvres par rapport aux entreprises. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Je constate aujourd'hui que, en permanence, le retour au concours Conception-Construction est une tentation, et je vois, par rapport à une mission récente que j'ai eue, et qui était, du temps de la présidence de François Hollande, de participer à la mission de simplification et au Conseil de simplification pour les entreprises, en permanence, j'ai eu des interventions de personnes qui disaient, « Ah, mais si on veut simplifier, développons les concours Conception-Construction ». La complexité, elle vient d'abord du fait qu'on a ces architectes qui vont avoir un rôle, et je vais revenir dans un instant, vont avoir des missions, et notamment des missions d'analyse des offres, je vais revenir dans un instant. Donc, ce combat que l'on a mené à l'époque pour limiter étroitement les concours Conception-Construction, c'est un combat qui n'est pas terminé, qui est un combat de tous les instants, parce que, je vous dis, au nom de la simplification, ou de l'apparente simplification, on voudrait réduire le rôle et la mission des architectes. Je terminerai en évoquant, bien évidemment, l'importance qu'il y a eue dans la loi et dans les décrets d'application dans la définition de la mission de base de l'architecte, comportant donc la conception, l'analyse des offres des entreprises, le suivi du chantier, le contrôle de la bonne qualité de la réalisation par les entreprises. Donc, ça, c'est aussi un point important. C'est là aussi un combat de tous les jours, pardon de parler d'une expérience récente. Je trouve que je suis au Conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur privé, plutôt, pour ne pas le nommer, proche de la religion catholique. Vous avez vu qu'on a inauguré récemment les nouveaux bâtiments de l'Institut catholique de Paris. Il a fallu que je me batte au sein du Conseil d'administration pour que Jean-Marie Dutuguel ait la mission complète de l'architecte. Certains disent, oui, mais on ne peut pas faire confiance, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un auprès de l'architecte qui fasse le rôle de suivi, de contrôle des entreprises. Et qu'on lui impose, dans son équipe, celui qui va faire cette mission. Fort heureusement, Jean-Marie n'a pas cédé. On n'a pas cédé... Enfin, je n'ai pas cédé au sein du Conseil d'administration. Et la réalisation a été faite en temps, en heure et dans les prix qui avaient été définis. Voilà ce que je voulais dire pour rappeler le contexte dans lequel la loi MOP a été élaborée et publiée. Je crois vraiment que ça a été un temps important. En tout cas, pour moi, c'est, comme je l'ai dit en commençant mon propos, un temps heureux. Parce que je pense que ça a été une action positive dans le domaine de l'architecture qu'on a menée collectivement avec les équipes de la direction de l'architecture et de la MIC. Mais je voulais réinsister vraiment, in fine, sur le fait que le combat n'est jamais terminé et que c'est vraiment plutôt du rocher de Sisyphe. Il faut en permanence revenir sur le fait que la mission de base, c'est un élément important, qu'elle doit être respectée, que l'architecte doit avoir sa pleine responsabilité. et que les cas dans lesquels l'architecte est choisi en même temps que l'entreprise et dans un rôle second par rapport à l'entreprise, doit demeurer un cas complètement et totalement exceptionnel. Merci Jean-Pierre de tous ces rappels. Applaudissements. 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 Applaudissements.